Bienvenue au Social Selling Forum de Cholet sur une table ronde et sur cette table ronde nous allons donc parler de bâtisser un profil linkedin qui sent bon donc là on va faire appel vraiment à des experts des experts pour déjà on va peut-être vous présenter vous allez peut-être vous présenter rapidement une minute on va commencer par toi Frédéric tu as le micro allez on va faire circuler donc comme ça vous dites ce que vous faites un petit peu et puis après on va entamer le sujet directement le micro n'est pas allumé donc voilà mais ce n'est pas grave on va y arriver tiens le temps qui s'allume c'est bon alors vas-y je disais donc pardon oui ça marche mieux effectivement je disais merci pour l'introduction je suis le contraire de l'expert moi je suis un expert d'usage entre guillemets pas du tout un expert de construire son profil linkedin ou autre je l'ai fait de manière assez empirique etc mais il marche pas si mal et je travaille donc dans le domaine de l'aéronautique dans un domaine assez pointu et donc j'utilise linkedin dans un concept de b2b industriel pointu et je prendrai aux questions et on discutera de vous intéresser dans ce domaine alors est ce que tu peux nous donner ton nom et ton prénom parce que les gens qui vont nous voir sur youtube vont pouvoir aller aussi voir ton profil frédéric frédéric malray effectivement société air west development d'accord comme ça on va les récupérer alors ensuite jean christian tu peux nous présenter qui tu es arrivé société joué collectif donc ma spécialité c'est la convergence entre les réseaux physiques et les réseaux sociaux donc comment aider les entreprises à se développer à travers leur réseau mathilde clavier je suis responsable communication à la cci de lille et vilaine et du morbihan et moi je me suis fait recruter trois fois grâce à linkedin et notamment grâce aux profils jacques pillor je suis formateur linkedin et j'aide les personnes à avoir un profil qui sent bon et bien super donc là on a vraiment des personnes avec des profils totalement différents alors déjà on va peut-être commencer par la première question qu'est ce qu'un profil parce qu'il ya plusieurs niveaux après on pourra rentrer vraiment dans le détail du profil mais jacques tu peux nous peut-être nous donner une définition générale est ce qu'un profil linkedin et après on rentrera vraiment dans le détail de chaque élément pour voir qu'est ce que l'on doit faire sur un profil linkedin le profil linkedin on peut l'opposer à la page entreprise donc d'un côté c'est plutôt la partie cv on va dire de la partie linkedin donc ce qui correspond à la personne est avec différentes rubriques donc on va dire que c'est cette partie là qui est le profil simple ok va-t-il des choses à rajouter peut-être d'accord on va entamer tout de suite sur la première partie du profil on voit par exemple la photo alors est ce qu'il faut avoir ou pas une photo comment est ce que l'on fait moi je moi par exemple j'ai un peu peur de m'afficher sur la réseau est ce que je dois me positionner j'aimerais avoir vous tous votre opinion sur cette photo du profil c'est vraiment le premier élément que l'on voit directement alors ben ça dépend un peu de votre tête pour savoir si vous avez besoin d'une photo ou pas non en fait on n'est pas on n'est pas responsable de la tête qu'on a mais on est responsable de la gueule qu'on fait donc si vous souriez vous avez besoin effectivement d'une photo si possible par exemple qui vous montre en situation professionnelle si c'est possible l'exemple du conférencier qui qui peut être en photo avec par exemple son un micro donc tout de suite les gens se disent tiens c'est quelqu'un qui parle en public ça c'est un exemple je dirais que je pense qu'effectivement la photo elle est importante dans mon expertise d'usage justement pas mal de gens m'identifient grâce à cette photo cette photo qui est un signe ainsi une signature sur linkedin que je reprends également sur ma carte de visite etc un certain nombre de gens viennent vers moi et on se rend compte qu'on s'est jamais rencontré ils tiltent en disant ah mais oui on doute est-on sur linkedin et on regarde et on est sur linkedin une photo de cette année évidemment je dirais que la photo elle est même obligatoire et que sans photo sur linkedin vous n'allez pas pouvoir faire grand chose malheureusement même quand vous allez contacter des personnes et faut qu'elle vous ressemble faut pas qu'elle date d'il y a dix ans ou qu'on vous reconnaisse même si vous avez changé de couleur de cheveux aussi qu'on vous reconnaisse dans la rue et pour compléter sur la photo on pourrait aussi dire c'est intéressant si elle est en gros plan c'est à dire façon portrait pour que dans le fil d'actualité finalement si on est sur smartphone ben si vous communiquez si vous interagissez avec les autres c'est votre photo qui va apparaître il faut qu'on puisse vous reconnaître si c'est une photo de plein pied ben votre tête elle fera un demi millimètre on vous reconnaîtra pas donc on peut être en gros plan évidemment si on est sur un en écran plein écran sur votre photo vous allez dire mais c'est c'est horrible mais au quotidien ça sera un tout petit dans les commentaires donc il faut que vous soyez en gros plan c'est idéal avec un d'accord alors moi je vois des gens par exemple sur les photos ils utilisent la pixelisation c'est des avatars c'est bien ou c'est pas bien vous précipitez à répondre je le sens pour humaniser le contenu et d'avoir une vraie photo de vous d'accord il y a d'autres personnes qui utilisent je sais pas des couleurs autour des photos est ce que quel est l'intérêt est ce qu'il faut ou est ce qu'il faut pas faire ça quelle est la bonne pratique la bonne pratique c'est que plus vous allez être sur un fond qui est uni mieux on va vous reconnaître vraiment que votre tête ressorte et donc effectivement si c'est sur un fond de couleur je sais qu'il y a des gens qui se mettent sur un fond jaune par exemple ça ça peut marcher moi par exemple avec mes cheveux blancs si je me mets sur un fond trop blanc des fois on voit pas à quel endroit ça s'arrête alors que moi j'ai pas de soucis alors que toi tu n'as pas de soucis mais tu peux pas te mettre sur un fond rose voilà c'est ça donc effectivement ce peut être un fond de couleur faut pas que soit trop chargé l'arrière-plan il y a des fois des gens qui mettent un fond de couleur et puis un cercle autour ou des gens qui vont prendre une photo qu'ils ont fait pendant les vacances donc derrière on voit la plage où on voit des arbres donc même si c'est en portrait le fait qu'il y ait quelque chose derrière ça fait fouiller et c'est pas très clair il y a un petit outil pour détourer votre photo qui est gratuit qui est très bien qui s'appelle pfp maker et vous pouvez télécharger votre photo et ça va enlever la fenêtre le palmier et vous téléchargez juste votre photo et vous choisissez le fond qui est bien ça met en évidence la photo c'est bien rajouter ça les outils c'est toujours utile donc pour pouvoir avancer donc là finalement pour un profil c'est un peu comme la vitrine c'est savoir si la vitrine est propre donc déjà on a une belle vitrine propre avec une belle photo ça va permettre d'avoir un engagement c'est bien ce que vous avez pu communiquer alors maintenant qu'est ce qu'on a d'autre sur le profil on a la bannière alors la bannière parfois on voit des bannières bleues grise etc à quoi ça sert une bannière qu'est ce qu'il faut y mettre sur la bannière est ce qu'il faut la changer régulièrement est ce que quelle est la bonne pratique pour vous qu'est ce que vous pouvez conseiller à tous les gens qui nous regardent sur youtube et aussi dans cette salle remplie de plus de 200 personnes donc qu'est ce que l'on peut y faire je trouve sur la bannière ce qui est intéressant c'est que si une personne vient sur votre profil d'une façon assez rapide c'est à dire en 15 secondes peut-être qu'on comprenne votre domaine d'activité votre spécialité donc si c'est dans cette bannière on peut avoir l'image de votre secteur d'activité de vous en activité quelque chose qui va représenter l'entreprise ou votre projet si vous encore en poste ça va donner un indice et il faut plutôt penser sur ces cibles là plutôt que quelque chose qui nous plaît en formation j'ai oui mais moi j'aime la mer oui mais moi j'aime la montagne bien mais est-ce que ça aide le projet oui exactement moi je en un coup d'oeil faut qu'ils comprennent qui vous êtes ce que vous faites pour qui vous travaillez éventuellement il ya peut-être des gens qui sait qu'ils sont entrepreneurs ou qui vont l'être en fait il ya deux façons d'aborder le profil par rapport à ça l'idée c'est que ça en fait pour moi il ya trois axes à lisible visible crédible on va parler ce soir dans la keynote donc la lisibilité c'est effectivement que les gens comprennent qui on est là il ya deux options soit on décide que notre profil c'est une page de vente et donc parfois on vous conseille ça et ça peut marcher c'est à dire que sur votre bannière vous allez mettre carrément là ce que vous apportez en fait je vous aide à trouver des clients machin voilà donc en fait c'est une bannière qui va être une bannière commerciale ou alors vous pouvez alterner d'ailleurs vous pouvez mettre des mises en situation qui font que les gens comprennent ce que vous faites par exemple il ya des périodes où je suis avec développer votre entreprise avec grâce à votre réseau d'accord conférences coaching sera et d'autres fois où là ça doit être ce que j'en ce moment je me souviens plus où j'en suis là mais c'est une photo par exemple de d'une photo de réseau ce par exemple voilà on fait une photo avec tous les intervenants social selling forum je mets ça dans ma bannière comme mon positionnement c'est d'accompagner les gens dans leur réseau ils voient une photo de réseau donc le plus ça peut rapprocher se rapprocher de votre métier le plus les gens sans même se poser la question ils vont tout de suite comprendre qui vous êtes est-ce tiens frédéric est-ce que tu peux situer où se situe la bannière sur le profil pour les gens qui ne connaissent peut-être pas de quoi est ce que l'on parle exactement et donner ensuite ton avis sur cette bannière la bannière ou le bandeau c'est c'est la bande qui est qui vraiment coiffe votre profil dans lequel est intégré votre photo sauf erreur sous le contrôle des spécialistes donc toi tu sens que tu la change de temps à autre en fonction de ton actualité et c'est intéressant moi j'ai tendance à la laisser ad vitam aeternam il ya effectivement quelque chose qui me signe puisque je travaille dans l'aéronautique c'est un ciel avec un avion etc il ya une citation voilà je l'ai fait de manière empirique une fois encore j'ai pas la prétention de dire qu'elle est bien et voilà mais tu arrives à faire du chiffre d'affaires aujourd'hui oui mais globalement tu vis ce que je veux dire par là chiffre d'affaires à travers mon profil linkedin j'assois ma crédibilité et mon expertise à travers ça oui parce qu'il faut pas se tromper entre notamment les réseaux le chiffre d'affaires on peut nourrir notre ego avec un beau profil mais le plus important c'est surtout le bilan et le compte de résultats donc tu arrives à vivre aujourd'hui donc voilà donc c'est toujours bien à libérer une journée pour venir ici et en plus donc ça c'est super et en plus tu auras beaucoup de temps puisque tu vas passer sur youtube en boucle donc ça c'est important alors ensuite on a d'autres éléments sur le profil c'est de se dire est-ce que je dois mettre mes coordonnées ou pas parce que ben voilà on arrive sur les coordonnées on va contacter quelqu'un ou pas est-ce qu'on doit mettre le téléphone est-ce qu'on doit mettre l'e-mail est-ce qu'on doit créer un autre mail je sais pas quel est votre avis sur le sujet c'est une bonne question que je me suis posé plusieurs fois auquel j'ai pas répondu vraiment je me pose la question de savoir si mes coordonnées sont dessus je pense qu'elles y sont en tout cas un email pas mon 06 ou 07 en l'occurrence et là je m'étais posé la question de savoir si j'ai voulu j'ai décidé jusqu'à présent de ne pas le mettre pour éviter d'être spammé etc maintenant intéressé de savoir les autres avis il ya peut-être des gens célèbres qui sont spammés quand ils laissent leurs coordonnées moi on doit à mon avis on trouve tout mon profil et je suis pas agressé plus que ça j'essaie de te spammer régulièrement pour que tu viennes à chelet et tu es là quoi ouais mais tu l'as fait dans la messagerie donc toi tu as même pas besoin de mon téléphone donc je pense que faut pas oublier qu'à un moment donné ce qu'on veut c'est de contacter c'est à dire que notre profil c'est quand même la porte d'entrée vers nous donc le plus ce sera facile de nous on parle on peut mettre plusieurs adresses de sites donc vous avez un site web vous vous le mettez si vous avez une chaîne youtube vous la mettez si vous avez un facebook pro vous le mettez moi à mon avis plus on est plus on contactable mieux ça marche je pense que et ça ça se met au niveau des coordonnées ces éléments tu communiques ou c'est ça ouais de toute façon il faut savoir que même si vous le mettez mais vous le masquer il ya des outils comme loucha par exemple qui vont quand même aller les chercher donc les gens qui veulent vous spammer qu'ont des outils de toute façon ils sauront retrouver les coordonnées même si elles sont cachées il faut avoir aussi avoir en tête qu'il ya des personnes qui sont à l'aise sur linkedin qui vont vous contacter par un message privé il y en a beaucoup qui sont pas aussi à l'aise qui vont voir votre profil sans forcément être connecté à vous ils vont pas pouvoir vous contacter par message privé donc si on peut avoir le téléphone portable ou le mail pour moi c'est aussi partie tout est visible et je pense qu'on peut aussi dans la partie bio un peu là mettre aussi ces coordonnées en clair parce que par exemple et les recruteurs ils payent pour avoir une fiche et pouvoir vous contacter par exemple alors que si c'est en clair dans la partie bio et ben ils n'ont pas à payer donc ça décompte pas de leur budget quoi c'est intéressant d'être facilement contactable oui alors justement la bio qu'est ce que la bio si tu me parlais une bio moi je ne connais pas j'arrive je découvre un petit peu linkedin c'est quoi une bio qu'est ce que l'on doit mettre dedans comment ça fonctionne beaucoup pas de caractère enfin tu peux détailler un peu plus ce qu'est une bio s'il te plaît alors linkedin a plusieurs terminologies c'est info comment ils s'appellent ça mais il y a plus info la rubrique info donc cette rubrique souvent elle manque dans les profils déjà s'il faut avoir en tête c'est qu'il faut mettre quelque chose parce que linkedin va vous sanctionner sanctionner les utilisateurs si le profil n'est pas complet donc être complet c'est remplir un peu toutes les cases il dit une vite des informations des données de son site donc plus les profils sont complets plus il les récompense moins les profils sont complets moins les récompenses donc cette rubrique info elle est à remplir déjà première chose et puis après il ya plusieurs façons de faire ça peut être raconter un peu son histoire raconter sa personnalité un peu son pitch commercial si on est dans le développement ses envies si je cherche un travail pour moi il ya de raconter tout ça je suis assez partisan de ça soit assez développé tu tiens tu peux garer micro est ce que tu peux donner juste pour nos auditeurs et puis les gens qui sont dans la salle peut-être une structure voilà moi je j'arrive sur linkedin avant j'étais sur snapchat ou sur d'autres réseaux et j'arrive sur linkedin je dois remplir ma bio quelle structure peut peut-être donner ce qui sera peut-être une base pour pouvoir mettre quelque chose en place mais est-ce que toi tu as une structure type pour pouvoir faire une amorce non d'accord on va passer la main on va passer la main peut-être mathilde tu as une structure type dans la bio pour dire moi j'aime bien démarrer par la raison d'être en tant que professionnel en tant que prestataire surtout en tant que prestataire après peut-être le comment je le mets en place avec les entreprises avec lesquelles je travaille et moi j'ai en tant que professionnel j'ai mis mes compétences par exemple parce que je sais que ça va ressortir dans les moteurs de recherche et pour les recruteurs alors moi j'ai une trame en fait qui ressemble un peu à ce que la façon dont on construit une lettre de motivation pour les anciens qui faisaient des lettres de motivation en fait c'est c'est vous moi nous en fait c'est à dire que vous avez peut-être ce problème là c'est assez régulier peut-être que ça entraîne ça comme conséquence moi en fait je peux vous aider à faire ça 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 et ensemble on va travailler de telle et telle façon donc moi je fais ça je fais le le vous le jeu le nous je voulais finir aussi c'est important de mettre un appel à l'action à la fin si vous êtes freelance ou entrepreneur oui je crois que la notion de raison d'être etc on est passé pour ce qui me concerne moi d'un d'un facebook professionnel et d'un cv qui pouvait potentiellement servir à quelques recruteurs qui a d'ailleurs pas si mal marché aujourd'hui plus un profil professionnel pour lequel je ne cherche pas du tout à être recruté en revanche je cherche à mettre en évidence ce que je peux apporter la valeur ajoutée que je peux apporter au client je crois que c'est plus ou moins ce que j'ai mis à vérifier alors appel à l'action on a parlé de l'appel à l'action qu'est-ce qu'un appel à l'action est-ce que tu peux nous donner ou Jean-Christian ta vision aussi comme Mathilde et puis Jacques ou voilà qu'est-ce qu'on peut mettre en appel à l'action dans justement cette bio ça peut être inviter à envoyer un message privé, à se connecter, laisser ses coordonnées on remet aussi les coordonnées dans la bio moi pas d'accord contactez moi tout simplement pourquoi je pose cette question parce qu'on n'a pas les mêmes données sur le téléphone portable que par exemple sur la bio c'est à dire que de mémoire si on met les coordonnées sur votre profil directement et que on regarde l'ordinateur on a votre téléphone mais souvent je suis dans la voiture je veux contacter Frédéric il n'est pas dans ma liste et j'essaye de voir ses coordonnées mais avec mon téléphone portable je peux pas les trouver mais par contre si c'est noté dans la bio je peux retrouver son téléphone portable dans la bio un petit truc comme ça qui peut vraiment aider à être contacté donc c'est bien de rappeler plusieurs fois les éléments alors ensuite qu'est-ce qu'on a sur le profil on doit peut-être demander des recommandations mais enfin sincèrement moi je suis pas à l'aise de vous demander des recommandations est-ce que ça se fait je suis un peu timide peut-être qu'on a bossé ensemble mais c'est un peu plouf plouf quoi c'est quoi votre avis là dessus moi en fait ce que je fais c'est que je commence déjà par demander oralement à la personne ce qu'elle pense de ce qu'on a fait ensemble par exemple je vais identifier quand je descends de scène après une conférence des gens qui me disent oh j'ai adoré ce passage là c'était super etc et je leur dis et tu pourrais me faire une reco ouais ok bah à ce moment là je t'envoie je t'envoie une invitation de reco et là on va en bas et on dit demander une recommandation à qu'elle soit là à telle personne parce que c'est pareil à froid c'est pas facile à chaud c'est beaucoup plus facile et c'est comme les gens qui veulent sur leur google my business sur leur fiche avoir des des avis ils disent bah j'en ai pas bah tu les as demandé bah non c'est un petit peu la même chose surtout que alors c'est un peu moins vrai sur linkedin on met pas d'avis négatif mais sur google my business ce qui est évident c'est que si vous demandez pas à des gens qui sont contents vous êtes quand même à la veille que des gens pas contents viennent quoi donc voilà donc si vous faites ça vous pouvez en récupérer 3, 4, 5 par mois sans aucun problème si vous êtes si vous méritez les recos quoi je pense qu'il faut il faut pas avoir de scrupules moi j'ai beaucoup travaillé dans un environnement anglo-saxon la reco elle est tout à fait habituelle etc et quand on a fait du bon travail qu'on pense qu'on a fait du bon travail que votre client vous a dit que vous aviez fait du bon travail lui demander une reco c'est tout à fait légitime je pense et la plupart le feront avec bienveillance je dirais plus loin c'est plus que légitime je pense que ça fait partie du job de commercial c'est du job de celui qui va chercher un boulot cette recommandation ça va être la clé d'entrée sur ce futur client, ce futur recruteur ça va être facile après c'est à dire si vous avez comme on dit si on fait ces étapes là un peu tous les ans on va le faire régulièrement au bout de 10 ans d'expérience j'ai mes 15 recommandations sans problème et du coup c'est facile de bouger de changer de job c'est facile de trouver des nouveaux clients surtout que cette recommandation sur LinkedIn c'est un lien fort entre vous et cette personne qui vous a recommandé donc si cette personne avec qui vous avez un bon lien vous êtes un ambassadeur quelque part pour vous il va rester connecté à vous demain vous faites une publication vous faites un commentaire lui le verra ses contacts le verront donc c'est une façon de garder le lien ad vitam avec cette personne là donc ces recommandations là c'est essentiel de les faire régulièrement après une prestation après un stage après une période après un client qui vous demande un service et qui est hyper content s'il n'y a pas de trace ça ne sert à rien il faut une trace et donc automatiquement c'est demande d'avis sur Google et puis demande de recommandations sur LinkedIn ou inversement selon là où vous voulez insister et donc ça doit faire partie de notre routine de commercial de demandeurs d'emploi et de salariés pour assurer son employabilité dans l'avenir et je vous donnerai deux petites astuces la première c'est d'éviter de demander à tous vos copains de vous faire des recos parce que ça se voit donc il faut vraiment que ce soit des clients c'est-à-dire qu'en fait si vous voulez que votre recommandation soit efficace il faut qu'elle soit faite par des gens auxquels la personne qui visite votre profil va s'identifier donc si par exemple vous faites une prestation dans une boîte c'est ce donneur d'ordre qui va donner sa recos et donc comme ça un autre donneur d'ordre va s'identifier si c'est ce qu'on le fait nous entre conférenciers on s'en fait des recos comme ça mais à un moment donné ça se voit que c'est un autre conférencier qui dit qu'un de ces conférenciers est bon donc c'est toujours un peu limite et la deuxième astuce que je vous donnerai c'est aller mettre des recommandations aux gens que vous appréciez il n'y a rien de tel déjà ça vous dédramatrisera pour vous ce système de recos puisqu'en fait vous direz j'en donne facilement quand je suis content des prestations de quelqu'un donc finalement c'est peut-être naturel d'en demander pour une fois je ne suis pas 100% d'accord avec toi je vais juste faire un bémol par rapport au début de carrière je suis jeune je n'ai pas beaucoup d'expérience une recommandation c'est mieux que zéro et effectivement c'est mieux si c'est le patron d'une boîte chez qui vous avez bossé pendant deux ans et qui dit que vous êtes le meilleur employé de la terre évidemment c'est génial mais quand on débute sa carrière il faudra mieux la recommandation d'un compas de promo qui va juste vous féliciter parce que vous travaillez bien ensemble et peut-être parce que vous entendez bien et c'est peut-être une recommandation un témoignage de copinage on est d'accord mais c'est mieux que rien et c'est le début on y va donc à ce niveau-là moi je suis partisan de ces relations de ces témoignages entre personnes qui se connaissent parce que je trouve que c'est toujours valorisant moi je partage aussi ton avis un moment il faut commencer quelque part et même si au début c'est vos copains de promo vous bossez aussi avec eux sur des projets c'est des futurs professionnels aussi donc il faut y aller bon bah super donc il faut pouvoir mettre tout ça en place donc si j'ai bien compris il faut avoir une routine de recommandation par rapport au travail qu'on est en train de mettre en place c'est bien ça par rapport au cycle qu'on a si on a un cycle de vente il faut que ça vienne à la fin la satisfaction client si c'est au niveau plus RH à la fin d'un stage d'une alternance vous demandez des recommandations avec les personnes avec qui vous avez bossé si vous terminez un projet vous êtes dans une boîte actuelle vous demandez aussi la recommandation avec les prestataires avec qui vous avez bossé enfin voilà c'est dans le cycle de vente ou d'RH d'accord donc cette routine je vais me mettre une nouvelle routine heureusement que je vous pose la question parce que c'est aussi l'intérêt de pouvoir s'améliorer de temps en temps ça peut être très bien alors ensuite sur le profil on peut trouver des compétences donc on doit s'attribuer au tout début sélectionner certaines compétences après c'est ensuite de demander les compétences est-ce qu'on le fait on le fait pas enfin ça fait et encore je suis pas à fond enfin vous voyez ce que je veux dire est-ce qu'on doit faire ça oui et pourquoi dites-nous un petit peu est-ce que vous donnez des compétences comment ça se passe alors la partie compétences elle est très intéressante d'un point de vue référencement aussi de mots-clés notamment sur tout ce qui est normes logiciels quand on fait une recherche sur LinkedIn on va voir que si je cherche je sais pas un logiciel un CRM par exemple et bien les fiches qui vont ressortir c'est notamment les profils qui auront mis ce CRM dans la partie compétences dans son profil donc ça permet d'accélérer le cycle de normes ça permet d'être bien référencé d'un point de vue référencement un peu comme sur Google votre profil sera bien référencé si on a des mots-clés intéressants dans ces compétences et les compétences c'est pas tout à fait les compétences RH c'est-à-dire c'est des mots-clés des mots-clés de secteur d'activité j'imagine très bien aviation formation qui est pas une compétence en lui-même c'est plutôt un domaine d'activité ou un secteur ou des logiciels ou des normes ou un savoir-être et voilà on peut en mettre jusqu'à 80 donc il y a de quoi faire si vous mettez vos compétences ça va aussi vous générer des recommandations même d'offres quand vous êtes en recherche d'emploi donc ça faut pas hésiter oui vous pouvez identifier dans les gens qui valident vos compétences des gens à qui demandez une reco rien de spécial à ajouter si ce n'est que je vais retourner voir mon profil pour voir s'il est à jour par rapport à ça et je pense que je l'ai laissé un petit peu en jachère les temps derniers on sera au moins deux tu vois on sera au moins deux on va retravailler différents éléments par rapport LinkedIn alors aussi il y a les expériences d'accord sur le profil vous pouvez peut-être détailler un petit peu des éléments sur les expériences comment ça fonctionne ces expériences en fait elles doivent décrire ce qu'on a vraiment fait il y a parfois je vois des gens qui mettent la fonction en fait c'est à dire ce qu'il y avait sur la fiche de poste là il faut vraiment que vous décriviez ce que vous faites vraiment parce que la personne qui vient sur votre profil va s'identifier ou pas pas au fait que vous ayez conduit un projet événementiel ou que vous ayez piloté telle et telle chose ce qui m'embête c'est que voilà moi je vais faire l'avocat du diable Jean-Christian j'étais avec un employeur ça s'est mal passé etc j'ai envie de gommer ça sur mon expérience moi tu vois non non il faut le mettre ou alors je suis effectivement je suis une femme effectivement la question c'est la question c'est est-ce que je laisse un trou de deux ans dans mon parcours ou est-ce que je parle d'un truc où ça s'est pas bien passé je n'ai pas le souvenir que quelqu'un soit un jour venu sur un profil pour dire mais non il était nul moi je suis embêté parce que je suis une femme j'ai pris quatre ans pour élever mes enfants j'ai pas envie de mettre ça dans mon CV parce que les gens vont penser que donc comme ça je gomme alors sur cette partie depuis peu LinkedIn a une rubrique spécifique je pense pour justement un temps personnel il y a des nouvelles rubriques qui sont apparues il y a quelques je ne sais pas les termes en tête mais donc on peut l'indiquer moi je pense que c'est plutôt dans l'air du temps d'assumer ce temps personnel voilà moi je pense que c'est c'est un point plutôt à valoriser sur les mauvaises expériences donc ça c'est un point quand même délicat moi en visionnant en 30 secondes un profil sur quelqu'un qui a 20 ans d'expérience je peux dire tout de suite l'expérience qui s'est mal passée et c'est sûr à 100% je vois n'importe quel profil s'il y a eu un couac dans la carrière je peux le dire immédiatement c'est facile c'est l'expérience où il n'y a rien d'écrit d'accord c'est 100% vrai donc ce qui est important c'est bien de alors valoriser les expériences dernières c'est important parce que c'est sans doute les plus importantes et bien détailler ses responsabilités on peut l'illustrer de photos quand ça s'est mal passé il faut quand même faire l'effort ça nous fait mal au coeur parce que c'est mal passé mais il faut le faire de la même façon alors on n'est pas obligé de mettre l'entreprise exactement si on ne veut pas être identifié avec le patron etc donc il y a des astuces on n'est pas obligé de mettre le même nom exactement c'est à dire on n'est pas obligé de mettre le nom de l'entreprise avec la page de l'entreprise pour être identifié au collègue on peut mettre faire une faute de frappe dans le nom de l'entreprise par exemple ou mettre autre chose ou juste ou préciser le service ou voilà il y a toujours une façon de faire mais faire un trou ben forcément s'il y a un trou qu'il n'y a rien moi si je suis recruteur c'est une des premières questions que j'ai posées ben qu'est-ce que vous faisiez en 2018 donc et forcément là on se met dans la sauce tout seul donc c'est mieux au contraire de masquer tout ça en ayant un profil complet sur ces expériences pour pas que ça pose trop de questions il y a également la fonctionnalité média et ça faut pas hésiter aussi à l'utiliser pour mettre en avant vos réalisations surtout si vous avez un métier visuel et il y a une petite astuce quand vous quand vous mettez une expérience vous pouvez dans la même entreprise avoir occupé plusieurs postes par exemple donc les gens ont tendance à mettre tout l'un derrière l'autre en fait vous pouvez créer une nouvelle expérience avec la même entreprise et ça va créer une espèce de lien il y aura un petit tiré comme ça qui va aller d'un poste à l'autre et quand on est resté assez longtemps ou qu'on a fait des projets si vous voulez parler de votre expérience en mode projet en disant j'ai fait ce projet là ce projet là et ce projet là ça permet dans la même entreprise d'avoir ces trois postes les uns derrière les autres et ça donne une vraie richesse dans l'affichage et je complète aussi ceux qui sont indépendants c'est une façon assez maligne de montrer par exemple si j'ai trois offres je suis coach au développement personnel sur une thématique A thématique B thématique C donc en mettant comme si c'était trois expériences finalement j'ai mes trois offres qui viennent vous voyez ce que je veux dire je suis employé de la même boîte mais j'ai trois titres différents qui vont mettre en évidence des mots clés donc je suis conférencier professionnel je suis formateur en développement commercial et je suis par exemple donc ces mots clés là vont être dans les titres des dernières expériences donc bien référencés en termes de référencement LinkedIn ça c'est une astuce un peu visuelle et de référencement et la dernière chose que je pourrais dire parce que je vois parfois des gens à partir d'un certain âge qui commencent à avoir tellement de choses à dire que ça devient un inventaire à l'après-vers en fait si vous avez je sais pas vous avez fait plein de postes et à un moment donné là maintenant vous êtes directeur commercial et vous voulez avoir un nouveau poste de directeur commercial par exemple l'idée c'est d'épurer tout ce que vous avez dans votre expérience pour laisser essentiellement des choses qui peuvent être un lien avec ce que vous voulez faire en ce moment c'est-à-dire souvent les gens raisonnent un peu comme une autoroute première année de boulot 20ème année de boulot mais on a fait plein de trucs autour et quelquefois on peut raccrocher ces choses-là autour c'est-à-dire que même si au début on était je sais pas assistant commercial mais on a fait un petit peu de relation client hop on va mettre le focus là-dessus parce que c'était il y a 15 ans mais ça expliquerait quelque part logiquement pourquoi aujourd'hui j'ai un vrai poste à responsabilité au niveau commercial il faut qu'il y ait quelque chose de logique je vais vous donner un exemple très simple je passais 20 ans dans une banque dans quelque chose de totalement administratif en fait j'avais pas comment présenter ça quand je me suis installé à mon compte en 2001 en tant que consultant web en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai dit qu'à la banque j'ai fait plein de choses dont 4 ans à l'informatique et quelques années à la formation mais sur les 17 ans ça représentait 5 ou 6 ans mais je ne parlais que de ça et donc les gens me disaient ah oui pas étonnant vous fassiez du conseil web c'est logique dans la tête des gens c'est logique c'est une façon de faire un peu le CV par compétence qu'on a sur le CV sur LinkedIn on n'a pas trop c'est chronologique un peu bête et méchante donc c'est à nous de sélectionner un peu l'information et de la mettre en évidence pour que ça nous serve sur notre projet pour que ça soit simple dans la vision du recruteur ou de l'acheteur sinon ils ne font pas cet effort de comprendre donc c'est à nous de simplifier donc si je résume il faut être honnête et clair je pense que et d'autant plus que les personnes qui s'arrêtent moi j'aime bien dans les profils je pense une personne un peu surprenante qui m'avait contacté pour je ne sais pas trop bref une personne assez agressive et puis après je la revois quelques années après sur LinkedIn et quand je la revois sur LinkedIn elle avait effacé ce qu'elle faisait auparavant ça ne sentait pas bon voilà mais je pense qu'il faut vraiment être clair parce que la vie est longue voilà il vaut mieux avoir effectivement cette clarté et puis je pense que pour toutes les personnes qui s'arrêtent comme tu expliquais tout à l'heure j'ai posé exprès la question pour un congé parental etc j'ai pu voir je ne sais plus un poste sur LinkedIn vous avez peut-être vu la vidéo pour un poste de recrutement c'est une vidéo qui a tourné au niveau mondial c'est quelqu'un qui fait du recrutement en visio et puis il recrute quelqu'un pour du RR et donc finalement il recrute que des femmes et cette personne dit ben voilà ça va être 24h sur 24 vous n'aurez pas de jour de congé etc et ça dure vraiment très longtemps vous devez gérer toute la logistique etc et le poste c'est quoi c'est maman donc ça veut dire que voilà quand on est parent on a une vraie responsabilité peut-être pas économique de production économique mais voilà ça montre aussi dans un CV quand on s'est arrêté et je crois que c'est dans l'air du temps le but c'est peut-être pas de travailler comme n'importe quoi mais dans cette notion d'équilibre alors pour revenir au profil pour être clair il y a des gens où c'est noté expert tout ça comment est-ce qu'ils arrivent à avoir ce logo expert sur le profil Frédéric tu peux peut-être donner ton avis là-dessus comment on sait par toi non mais je vais vous renvoyer la question pour ceux qui savent l'expliquer effectivement j'ai vu apparaître effectivement ce petit logo et je ne sais pas par quel biais il est donné je pense essentiellement par une audience par un certain nombre de choses alors il y a la partie expert intermédiaire ou expert complet je ne sais plus le terme exact mais globalement c'est simple c'est juste qu'on a rempli toutes les cases on a rempli toutes les cases souvent c'est la partie info justement qui manque ou ne pas mettre de localisation LinkedIn veut que vous mettiez une ville on ne peut pas mettre France ou la loi mettez la ville où vous êtes sinon LinkedIn considère que vous ne pouvez pas le jeu donc LinkedIn veut des informations il faut remplir toutes les informations tous les blocs de la partie titre jusqu'aux expériences la formation les compétences et puis avoir une cinquantaine ou une centaine de relations je crois et à partir du moment là on est expert je n'avais pas forcément compris la question comme ça je pensais au petit logo Top Voice LinkedIn Top Voice c'est une autre catégorie on n'est pas tout à fait dans la même catégorie et donc là c'est des personnes qui prennent la parole qui sont vraiment des influenceurs au sens de LinkedIn qui ont une grosse communauté qui publient régulièrement globalement aussi enfin je ne sais pas d'exemple et qui sont sélectionnés par LinkedIn il y a une sélection tous les ans je crois et pas bonne chance si vous voulez de Top Voice en fait il y a deux types de Top Voice il y a les Top Voice qui ont je crois que c'est au-delà de 100 000 abonnés qui font partie des Top Voice et après vous en avez des thématiques et en fait ces thématiques sont alors vous n'avez peut-être pas vu ça mais si vous regardez votre feed d'actualité à un moment donné il y a des articles collaboratifs qui passent c'est-à-dire qu'il y a une thématique je ne sais pas qui va être commercial et en fait c'est comme si c'était quelqu'un qui posait une question qui disait je ne sais pas comment fidéliser ses clients et en fait tous les gens qui sont sur ce sujet-là vont aller répondre à chaque paragraphe en fait et donc le paragraphe sur comment trouver des clients ensuite comment bien les servir comment les fidéliser etc et en fait vous allez mettre mettre des commentaires en fait c'est-à-dire enrichir cet article-là contribuer et quand vous faites ça régulièrement c'est-à-dire que vous n'avez que ça à foutre pardon excuse-moi s'enregistrer on coupera à un moment donné on vous met ce petit logo qui est d'une autre couleur qui doit être marron celui-là et donc effectivement pour quelques mois vous avez ça donc il y a des gens il y a des challenges il y a des personnes qui font des challenges entre eux pour arriver justement à avoir ce petit logo alors si votre métier c'est LinkedIn ça vaut le coup de le faire si vous avez un vrai métier à côté ce qui est le cas de certains d'entre nous là par contre c'est chaud parce qu'il faut y passer vraiment beaucoup de temps tous les jours d'accord le but c'est de capter notre attention pour qu'on soit chez eux et pas ailleurs il ne faut pas oublier alors j'ai une oui Frédéric si j'avais une question aussi et avant de peut-être donner des questions à la salle donc préparer des questions il n'y a pas de mauvaises questions il n'y a que des bonnes questions sur lesquelles vous n'aurez pas de réponse et donc là par exemple moi je modifie quelque chose sur le profil parfois ça se voit dans les notifications ou pas et moi j'ai envie de modifier mais j'ai peut-être pas envie d'alerter ma communauté comment ça se passe tout ça je suis un peu perdu alors on peut paramétrer ça alors les modifications qui peuvent être notifiées à votre audience à votre réseau c'est uniquement ce qui concerne la formation et l'expérience actuelle d'accord si vous modifiez une expérience dans le passé ou une formation dans le passé ça n'ira pas notifier votre réseau et donc dans cette partie expérience ou formation vous avez un petit bouton si c'est indiqué souhaitez-vous notifier votre réseau oui non donc vous réglez ce petit bouton pour pouvoir notifier par contre si vous modifiez la partie photo bannière titre les éléments qui sont un peu statiques là il n'y aura jamais de notification au réseau et uniquement sur la partie expérience ou formation on est d'accord bien alors je viens vous voir donc voilà vous avez certainement des questions interrogations sur le profil qui veut poser une question claire a priori alors je veux parler à mon cas un seul profil un seul profil et si c'est vraiment freelance en fait ton entreprise ça va être toi donc je pense que la page entreprise n'est pas forcément utile à part si tu vas étendre cette boîte là tu vas recruter des personnes et là c'est utile donc c'était un profil et une page ou deux profils c'est pas pareil une page et un profil déjà deux profils donc LinkedIn n'autorise pas deux profils pour une seule personne donc c'est un profil par personne et puis c'est ingérable et en plus ça peut être on peut être banni de LinkedIn en plus si on a deux profils ça peut être ça non c'est pas deux profils oui c'était bien un profil et une page d'accord donc là tu as la réponse à ta question autre question dans la salle qui va lever la main oui alors moi je nuancerai en fait ce que tu as dit c'est pas que je suis pas d'accord effectivement c'est tentant de dire j'ai besoin que d'un profil sauf que quand tu vas arriver en haut de tes expériences en fait t'auras pas de logo t'auras pas de lien vers une page donc ça fait quand même pas très pro ben oui parce qu'à un moment donné on se dit il se présente comme freelance comme professionnel de quoi que ce soit et il est même pas foutu de créer une page alors moi pour moi la page en fait il y a plusieurs façons d'utiliser pour moi le minimum avec cette page c'est d'en faire un petit peu ce que j'appelle le pré-site web c'est à dire qu'à un moment donné vous savez peut-être que quand vous faites une publication si vous mettez un lien vers votre site web en fait vous perdez en reach donc en visibilité de votre publication donc l'astuce que je peux vous donner c'est que vous faites votre publication et vous dites pour en savoir plus aller voir mon offre et là vous taggez votre page et votre page en fait il y a un seul post et le seul objectif de cette page c'est d'envoyer vers votre site web ou vers votre calendrier pour prendre des rendez-vous etc donc ça c'est une première façon d'utiliser alors excuse-moi Christian juste une petite parenthèse j'ai une interrogation est-ce que l'on doit taguer dans la publication ou en commentaire ? ah ben on peut on peut taguer dans la publication puisque c'est pas un lien externe ça ne va pas oui parce que c'est pas voilà c'est ça donc pensez par contre si vous taggez votre page est-ce que votre page vienne répondre mettre un commentaire parce que sinon évidemment on perd en reach et il y a un tag qui apporte pas de réponse et la deuxième chose que moi j'ai faite parce qu'à un moment donné je galérais par exemple pour la promotion du social selling forum de Poitiers qui a lieu le 29 novembre qu'on a fait au mois de juin en fait je galérais parce que comme je faisais un post pratiquement tous les jours pour présenter les intervenants les réseaux partenaires etc à un moment donné mon profil il n'y avait plus que ça donc en fait ma page qui s'appelait Jouer collectif je l'appelais Jean-Christian Rivet Jouer collectif et en fait j'ai dégagé ici mes publications promotionnelles qui font que c'était quand même Jean-Christian Rivet donc les gens voyaient quand même que c'était moi et si je voulais de temps en temps je repartageais je faisais ma cuisine et ça m'évitait de complètement encombrer mon profil avec un seul sujet donc en fait il y a plein de façons d'utiliser une page il faut simplement savoir que sa visibilité sera beaucoup moins grande qu'un profil donc de toute façon il faut toujours privilégier le profil quand on est indépendant c'est pour ça je dis je nuance je ne suis pas en train de dire que voilà super alors on arrive ici sur une autre question alors vous pouvez en préparer bien sûr oui bonjour sur LinkedIn depuis quelque temps il y a une demande pour authentifier le profil et en fait quand on y va on se retrouve sur un service d'une société américaine qui nous demande nos papiers etc qui pose des questions est-ce que quelqu'un a des chiffres sur l'efficacité ou non de suivre ce processus la vérification est-ce qu'on doit donner nos éléments alors c'est à vous je n'ai pas les chiffres en tête LinkedIn les indique pour nous forcer à s'authentifier je ne les ai pas en tête ce qu'on peut dire c'est que les réseaux sociaux de manière générale veulent éviter les faux comptes veulent sécuriser leur système et qu'on ait confiance dans leur réseau donc c'est l'objectif jusqu'à présent moi je n'ai pas eu de retour négatif et puis après il faut peut-être s'interroger sur les données où elles vont etc mais néanmoins je pense que dans nos objectifs de sécurité voilà moi je le vois comme ça après je n'ai pas d'éléments chiffrés et toi tu l'as fait sur ton profil ou pas ? il faut une carte nouvelle génération que je n'ai pas encore et donc du coup je suis bloqué pour faire l'authentification en fait il faut un passeport avec une puce NFC un bon passeport il a deux mois et il n'a pas de puce NFC donc je n'ai pas très bien compris ou la mini carte d'identité je crois nouvelle génération parce que là ils ont marqué passeport avec NFC et il n'y a pas sur mon passeport alors peut-être que Loïc toi tu l'as fait sur ton profil moi je m'en tamponne complet ok ça marche alors justement on a une dernière question dans la salle j'avais une question sur la stratégie on a sur LinkedIn on a beaucoup de demandes extérieures sollicitations soit commerciales ou professionnelles quelle est la stratégie que vous adoptez c'est à dire vous acceptez tout le monde vous prenez que les gens qui vous intéressent si je vais reformuler si je puis me permettre est-ce qu'on accepte tous les profils ou pas pour rester dans cette thématique suite aux différentes demandes alors je ne suis pas pour un profil totalement sélectif mais je pense qu'il faut quand même un peu de consistance donc il faut beaucoup accepter mais quand même faire le tri il faut y trouver un intérêt quand on accepte quelqu'un en fait il y a plusieurs éléments il y en a deux principalement le premier c'est que la qualité de votre profil va être va être surveillée par LinkedIn pour justement donner de la visibilité à vos contenus et au profil et ça ça passe par le fait que vous ayez un réseau relativement homogène si vous avez des gens trop différents dans les secteurs trop différents géographiques etc ça va baisser la qualité de votre profil bon mais après par exemple moi je ne veux pas que des gens qui sont dans mon métier et or mes clients sont dans tous les domaines d'activité donc je pourrais très bien avoir des gens dans tous les domaines en revanche depuis quelques mois il y a un changement dans la plateforme qui finalement répond à cette question là c'est que maintenant quand quelqu'un vous demande en contact automatiquement il est abonné à vous alors que moi avant j'avais tendance un peu à accepter tout le monde en me disant ça fait quelqu'un de plus dans mon réseau aujourd'hui si je le refuse il est quand même abonné mais on n'est pas en relation donc je me dis tous les gens qui me demandent je peux les ghoster c'est pas grave de toute façon ils se sont abonnés voilà donc si je flaire que quelqu'un a un truc à me vendre mais que ce truc là il va pas me plaire je ghost ou je mets non j'annule mais par contre je sais qu'il est abonné tant pis pour lui Frédéric peut intervenir une petite minute moi j'aurais tendance j'aurais tendance à être effectivement avec de la constance c'est un profil professionnel vous avez pas mal de gens qui vont chercher simplement du clic et de l'abonnement par ailleurs votre fil sauf erreur il est pas extensible à volonté donc votre fil risque d'être pollué par ces gens avec lesquels il y a peu d'interactions voire pas d'interactions du tout et vous faire perdre en visibilité professionnelle par le phénomène de curation ce que vous proposez ce que vous partagez avec votre audience s'il ne s'y retrouve pas à mon avis ça va dégrader beaucoup la visibilité le sérieux la crédibilité de votre profil Jacques en 10 secondes j'ai envie d'aller plutôt vers l'ouverture c'est à dire que tout dépend d'où on part où on va je veux dire si je vois la plupart des personnes qui ont 200 300 400 relations si on veut être efficace sur LinkedIn il va falloir un petit peu grossir et ça passe par aussi être un petit peu moins sélectif d'après moi parce qu'on ne sait pas qui est le mari le conjoint l'enfant de cette personne qui nous demande à force d'être en fait moi une personne qui vient vers moi c'est pour moi je le vois comme une opportunité quel est le risque pour moi il est pauvre à part peut-être me faire prospecter je vais le voir assez rapidement mais sinon il est abonné à moi il voit même si je ne l'accepte pas d'ailleurs mais globalement je vois tout ça plus comme des opportunités donc moi je suis plutôt je fais partie des moins sélectifs tout à fait et le mot de la fin je vais le laisser à Loïc pour être dans le timing et moi j'accepte ceux qui ont un profil d'ailleurs l'un des deux objectifs d'un profil bon un pouvoir être accepté lorsqu'on que la personne normale comme moi va se rendre votre profil et voir si vous êtes ne marche pas marche voir si vous êtes un fake voir si vous êtes un spammer voir si vous êtes un scammer un vendeur bourrin qui veut uniquement vous fourguer quelque chose etc etc donc pour moi la première importance d'avoir un profil qui sent bon c'est de se faire accepter par des gens qui ont le droit chacun d'avoir jusqu'à 30 000 relations sur LinkedIn vous pouvez avoir 200 000 followers vous pouvez avoir jusqu'à 30 000 relations moi je n'en ai que 26 500 donc je peux encore accepter n'importe qui dans cette salle dont le profil sent bon voilà et d'ailleurs je conseille de ne pas mettre un message personnalisé si vous racontez n'importe quoi dans votre message personnalisé il ne vaut mieux rien mettre que de mettre un message personnalisé à la con deuxième chose pour lequel votre profil doit sentir bon c'est qu'une fois que quelqu'un s'intéresse à vous il va vouloir creuser pour voir quelle est votre crédibilité pour voir si vous êtes Leonardo DiCaprio dans le loup de Wall Street qui essaie de baiser ses clients ou si vous êtes plutôt quelqu'un qui aime qui aime apporter de la valeur à ses clients à ses partenaires etc donc d'où l'importance d'avoir un profil pas uniquement techniquement qui sente bon mais au niveau du fond que le fond de votre profil sent bon donc pour résumer sur la question très précise moi j'accepte tous ceux qui ont un profil qui sent bon et qui ne m'envoient pas un message à la con pour essayer de me fourguer quelque chose dès la première dès la première interaction voilà comme on va rester dans la philosophie de Loïc on vous souhaite une bonne mise à jour dans votre profil parce qu'on est dans le timing voilà on est dans le timing many applaudissements applaudissements Merci.